Je pense que je vais plutôt dire t'as pas répondu, je te maintiens sur le troisième, parce que là c'est le risque, je réponds, et lui en fait il joue le E16 très solide, un kosumi, et finalement si je viens pincer pour envahir ce burner, il a déjà 3 pierres, donc c'était peut-être le petit piège. Alors on est noir, contre un deuxième Dan, forcément du coup, et on va jouer un Hoshi. Alors deuxième Dan, et il est anglais, américain, proré. Salut Fed, ça va ? Ça fait bon ? Euh, un deuxième Hoshi. Ouf, ça va pas trop dedans. Ça va, ça va. J'avais un peu la flemme de lancer le stream, et là quand je lance la partie, ça va, en fait j'ai envie de jouer, ça va. Mais j'ai pas fait jeudi dernier, donc ça aurait pas été correct de pas faire là. C'est marrant d'approcher ici, parce que le burner peut être écrasé. Donc c'est assez original d'approcher de ce côté je trouve. Ça va, je peux finir à Joseki. Je peux jouer à Joseki classique. Je sais pas, est-ce que je fais ça ? Après il peut revenir ici lui-même. Je pense que je vais plutôt dire, t'as pas répondu, je vais te maintiens sur le troisième, parce que là c'est le risque. Je réponds, et lui en fait il joue le E16 très solide, un kosumi. Et euh... Finalement si je viens pincer pour envahir ce burner, il a déjà 3 pierres. Donc c'était peut-être le petit piège. Oh là là, c'est compliqué ça. Euh... On va jouer... Donc soit on joue le compliqué, soit on joue... Quelque chose de simple comme ça, tac, il va là. On protège notre coupe. Et lui il vient en... En J16. Je crois que c'est le bon coup pour Blanc. Ouais c'est ça, c'est... Le Joseki c'est J16. Euh... Bah je dois me faire opérer du dos, sauf qu'aujourd'hui il y a eu des pertes de force, donc il va falloir avancer, sauf que j'arrive pas à joindre mon cher J16. Ah merde. Chien. Un peu bizarre que t'arrives pas à joindre si l'opération est pour bientôt. C'est bizarre quand même, euh... Comme cassé dans l'urgence j'imagine. Ici comme j'ai une gueule de tigre très solide, en plus même avec un obi en plus on peut pas me faire atariller sur cette pierre. J'estime cette position très solide. Euh... Donc je vais me permettre, euh... Il faut quand même la mettre un petit peu à profit, donc euh... Je vais en direction de mes pierres, ça semble pas déconnant, ici. Ou alors je peux me dire aussi la... La logique qu'on peut avoir... Euh... C'est... Je suis solide ici, je pourrais m'en sortir et pouvoir pas m'attaquer facilement. Donc j'attaque de ce côté parce que c'est en direction de mes pierres. Et de toute façon sur ce bord il pourra pas faire grand chose. Ou alors une troisième idée, ça serait de jouer par là. Parce que je n'ai pas répondu et je suis senté, donc ça peut être intéressant. Après, euh... Le borneur il est intéressant pour lui. J'ai pas fait le bon choix de Joseki, je pense. J'aurais peut-être dû jouer F16 à la place de Tari. Hum. Parce que là maintenant quand je fuis... Dès qu'il saute... Ça va être dur de réduire ça. Et là il saute, il aura même ce genre de coup. Hum... C'est... C'est peu évident. Et même penser comme ça, c'est pas trop envisageable. Parce qu'il est déjà fort derrière. Donc peut-être faire plutôt un... K16 dans l'idée. Sauf qu'il saute, prend le coin et finalement cette pierre est isolée. Donc je dirais plutôt un recul. Tout simplement. Salut de Nexpro. Ça va ? Bienvenue à toi. Euh... Bon j'en fais normalement, je serai plus demain. Ok. Bah j'espère que ça y ira en tout cas. Au courage. Ouais ça va bien, moi merci. Et il préfère jouer de ce côté. Ok. Il prend un coin. Est-ce que j'attaque cette pierre ? Maintenant que je suis solide derrière. Ou est-ce que je joue sur le bord le plus large ? Ça me donne bien envie de jouer sur le bord le plus large quand même. Je joue pas ici. J'ai vu ce genre de coup là. J'ai regardé quelques petites parties. De joueurs un peu plus fort qu'on va dire. Et les N3, M3. Ça a l'air d'être pas mal joué. Donc je vais tester. C'est une sorte de gros chimari en ce moment. Ça regarde par là. Salut Lean Boogie. Comment tu vas ? Tu vois ? Personne ne regarde le foot. À part Gabouche. Faut que je fasse attention. Parce que j'ai tout de suite moi. Alors qu'on a joué que quelques coups. Mais dans mon esprit c'est direct. Il est deux Dan. Ah ah. Ses positions ont l'air bien. Il est bien et tout. Alors qu'il a joué des choses simples quoi. Donc il faut que je fasse attention. Parce que ça c'est. On peut très vite rentrer. Dans des coups trop timides du coup. On a déjà battu des deux Dan. Donc c'est pas impossible. Je crois que. Proportiellement. On bat plus souvent des deuxièmes Dan. Que des premiers queues. Alors bon. Là il doit vouloir. Réfléchir. Comment est-ce qu'il approche de ce côté. Parce qu'il y a quand même. Du potentiel. Ouais. Le monstre très bien je pense. Et c'est là où N3 c'est peut-être mieux que M3. Je crois que j'ai vu N3 dans les parties. J'ai voulu jouer un peu plus loin. Mais. Si j'allais plus loin. Il est déjà fort ici. Donc il pouvait rentrer. Et je devais m'occuper de deux côtés je pense. En fait N3 c'est peut-être un peu mieux. Parce que quand je fais après R4. Ça connectait. Alors que là. Même avec N4. Il peut aller au milieu théoriquement. Je pense. Donc là je peux peut-être cesser un coup comme ça plutôt. Un peu plus actif. Mais en vrai là. Je crois qu'il y a des petites faiblesses par Q3. J'ai déjà vu ce genre de réponse. Je suis assez loin. C'est pas impossible. Mais bon. On menace quand même de prendre quelque chose d'assez gros. On attaque un petit peu sa base de vie. Il a 0,5 de commis je crois ça. Comme. Mince. Non. J'ai regardé les informations. Tac. Alors les règles. Il a. Ouais 0,5 de commis. Ça t'aurait joué au quoi plutôt Nexpro ? Ça aurait été plus en avant vers du J3. Par exemple. Je vais plutôt jouer au nord qu'à 15. On va te rettaquer. Ok. Qu'à 15. Qu'à 15. Pourquoi pas Q16 ? Q15 c'est un site presse que l'adversaire est là en Q17. Il doit passer au-dessous. Si on avance trop sur la ligne il peut nous atarier. Nous atarier. Là si on va en K16. Nous toucher tu veux dire. Nous toucher. Parce que pour l'instant si on joue en K16 on a 4 libertés. Je joue beaucoup en J9 c'est très agressif. Ouais. Bah oui oui. Les contacts arrivent beaucoup plus rapidement j'imagine. C'est très longtemps que je peux jouer en J9. Il réfléchit. Ouais je pense à des coups vers Q3. Tout ça. Dans sa tête il doit avoir déjà vu aussi. Il doit être allé. Il y a moyen. En plus j'ai joué large. Par contre il faut faire attention à pas trop aimer cette pierre non plus. Parce que j'ai déjà joué un coup en R14. Donc on a commencé à déjà avoir de la force sur ce bord. On est 9. Salut à tous. N'hésitez pas à follow la chaîne si c'est pas déjà fait. Ok. Il décide de venir par là. Et c'est vrai. Les grandes extensions comme ça. On en avait parlé je crois au dernier live. Qu'il y avait 3 points d'invasion. Le O3. Enfin d'invasion ou réduction en fait. Ce genre de grand Kema. Diedai Gama je crois. On l'approche soit classique en O3. C'est plus classique. Soit N4. Soit P4. C'est le forme triant comme ça. C'est les 3 points on peut approcher. Celui-là le N4 c'est typiquement. J'avance. Il continue et c'est pour prendre l'influence sur une ligne. Là ça c'est le coup d'invasion. Et ça. Si je vais ici c'est pour jouer le AD. Et ensuite je fais quoi ? C'est compliqué. Ouais c'est pas évident. C'est pour ça que je vais peut-être jouer plutôt le Hane. Pour couper. S'il me coupe. On recule. S'il recule c'est compliqué. Donc il va peut-être pas me couper tout de suite. Et s'il me coupe on va chercher l'aide vers notre pierre la plus proche. Celle-ci. Celle-ci elle va respirer en fait. Elle a de la place. S'il fuit tout de suite par exemple. Non il irait. Il fumerait pas je pense en O4. Je pense que s'il va. Il irait plutôt dans le coin. En Q3. Dans ce cas je pourrais pas faire le double année je pense. Il faudra que je continue comme ça. Et en même temps s'il continue j'ai le Scorpion. C'est pas évident la réponse pour Blanc là. Peut-être la descente en P3. Je descends également. Il se retrouve déjà en année à la tête des deux pierres. Ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Et nous en tout cas on va essayer de gagner la force de ce côté. S'il essaie de s'enfuir avec un groupe et qu'on le fait courir. On pourra peut-être plus facilement rentrer dans le bord nord. Je pensais Q5 ou Q3 pour lui. Q5 ouais je pense que vraiment que je recule en R4. On a plein de liberté avec ça. Et Q3 comme on dit au début. J'ai lu le R3 en réponse. Il pourrait faire Atari et connecter. Ensuite c'est un peu compliqué. Je pense qu'on va perdre les deux pierres avant de venir ici. Donc ça serait mis sur ici. Ça serait dans le coin. Et ça fera un Joseki presque classique. Alors que j'avais déjà une pierre d'avance ici. Donc ça serait pas normal. Donc on serait obligé de reculer. Et ensuite... C'est pas bien. Il connecterait peut-être ici. Je récupère le coin. Mais il peut couper. Et cette pierre a pas été trop touchée. Je sais pas. C'est peut-être que c'est ça qui va jouer. Ok il décide de reculer comme ça. Je suis pas très fan. Perso. Est-ce que ça me laisse venir ici. Et même s'il me coupe ensuite. Je vais là. Il a deux groupes faibles en fait. Quand je viens dans le coin. On va déjà prendre la base de vie. Le coin. Et là il a juste deux groupes isolés en fait. J'imagine qu'il va vouloir couper ou non. Peu importe s'il coupe. Ou s'il pousse ici. Le prochain coup. Ce pont noir serait alors en P6. Je pense. Mais euh... Ouais. Je suis pas très fan de sa séquence. Finalement je suis presque heureux que M3 soit pour un N3 dans cette séquence. Elle est moins attaquée par ces deux pierres. Il s'est mis un peu dans la brise tout seul. C'est ça. Ok. Du coup il joue ça. Il menace de jouer par exemple des coups en P6. Ou ce serait assez dur. Imaginons je joue J3 par exemple au hasard. Si je joue J6. P6. C'est pas évident de savoir comment répondre. Donc je me demande s'il y a un coup comme ça. Pas mal. Imaginons lui P6. Je vais ici. Euh... Je peux me mettre en inter-retac. Après s'il prend Chichou. Ça marche pas le Chichou pour lui. Ok. Ça c'est intéressant. Blanc. Noir. Et du coup il y aura quoi d'autre comme solution ? T'arri ici. Je vais là. Le Chichou marche toujours pas. C'est le même. Et s'il va ici. On repousse une fois là. Pour faire Atari et prendre. Peut-être en fait qu'on peut tout simplement aller en K4. Jouer assez actif. Et il a pas de bonne manière. Ça a pas l'air de marcher ça finalement. Parce qu'en fait. Si je protège ici. Il a une très bonne attaque lui-même en L4. Sur ma pierre. En fait souvent on dit que. Ce Kosumi là. C'est une très bonne forme au-dessus d'une pierre comme ça en 3ème ligne. Ça attaque vraiment pas mal. Il a le choix entre L4 ou un coup vers K3. Donc on va se tenir de ça. Sinon il a quoi comme réponse ? Si il coupe directe on va en K6. Ouais. Ça a l'air compliqué là pour lui. Donc il continue. Ok. Il continue. Pour. Peut-être. Avoir le. S'il va ici. Et que je fais ma séquence. Maintenant quand il fait Atari. Tac. Qu'il prend. Je vais là. Et il aura peut-être un Shibori sympa. Pour gagner une force sur l'extérieur. S'il continue. Par contre si je joue par là. Et qu'il continue en K4. Je recule. Je commence à faire une base de vie sympa. Et s'il attaque. Je monte. Et ça l'attaque lui-même. Donc. Et si moi-même je pousse. Il va jouer sa séquence. D'abord. Avant de répondre par là. Donc est-ce que c'est pas le moment. De. D'attaquer. Ce bord là. De quelle manière. C'est pas évident. Je vois trois manières. Je vois. Essayer de. Un peu. Faire un bouchy. Par là. Encercler de loin. Attaquer. Justement. Comme je parlais. De son mouvement en L4. Bah nous on a un peu le même en Q7. Ou alors. Aller en R8. Pour le faire sortir. Mais. Il a le Shibori. Mais ça ferait pas mal de points. Donc c'est peut-être intéressant. Ça donne moins de. Il aura peut-être moins envie. De faire ce Shibori. Et ça commence à construire un peu plus. Ça continue à construire ce bord Est. Ça peut être intéressant. Ok. Il décide d'attaquer ses pierres. Ce qu'il y a. C'est que. Ces pierres. Je peux les connecter avec ça. Non. Non. Avec ça. Ouais. Ça. Ça a l'air de connecter. Tac. S'il va ici. On coupe. Tac. On coupe. Et s'il va en. Q2. On peut aller en. P2. S'il descend. On va ici. On peut mettre en Atari. Tac. Non. Ça a pas l'air de bien marcher. Comment on fait. On va juste monter. J'imagine. Et attaquer ça. Tac. S'il descend. Je vais là. Il peut pas couper vraiment. Ok. On va monter. C'est tentant d'aller en H4. Il se construit. Et on se construit également. Le problème. C'est que. Ce sera beaucoup plus dur. Plus tard. Voir impossible. De venir. Par exemple. En D3. Pour essayer de réduire ce coin. Je préfère pas toucher. Et de toute manière. Ce nobi. Attaque fortement. Sa formation. Par contre. Il a. Quelques points de cache. Et je les vois moins. Pour noir quand même. Il y a ici. Mais ça veut plus tout. Heureusement qu'il n'y a pas de nobi. Euh. Commis. Du coup. Tu perds le coin. Je perds le coin. Quel coin. Ah oui. Mais bon. Là je pouvais pas empêcher. J'avais pas le timing. De toute manière. Pour. Essayer de prendre ce coin. Ou de le réduire. Depuis son approche en R6. J'ai jamais eu le timing. De venir là. Je pense. Faut qu'il fasse attention. Un peu. Je pense. Parce que. Imaginant. Je me retrouve avec une pierre en R6. Ça rendrait. N4. Très fort. Parce que. Soit ça capture ses pierres. Soit ça coupe. J'ai le droit d'aller ici non ? Euh. Même s'il coupe. Atari. Il descend. Je descends. Et même s'il m'attaque ici. Tac. Ça lui fait atari. On capture. Donc j'ai le droit d'aller là. Ouais. À la tête de pierre. Ouais. C'est sûr que c'est douloureux ça. C'était soit ça. Soit. Je n'avais pas cette pierre. Et je reculais. Je ne pourrais pas plus reculer bien loin. J'aurais pris un peu de point on va dire. Il aurait sûrement été peut-être en. Soit en O3. Soit aurait décidé. T'inquiète. D'attaquer ce côté. Et c'est une autre partie. Et il connecte directement. D'accord. Peut-être qu'on va connecter ici alors. Il commence à y avoir un problème. On n'aurait pas dû jouer R8 alors. On aurait dû jouer P7 très certainement. Parce que maintenant le coup en P6 marche. Avec ça. Ce n'est plus question de Shisho. Il m'écrase contre ça. Et ça marche. Nous on doit connecter par contre. Tac. Il ne peut pas couper. Tac. Toujours pas. Mais il peut aller par là. Et on n'a aucune base de vie. Et en même temps je suis obligé de protéger cette coupe. C'est trop important. On n'a pas de point. On n'a pas de point. Et là ouais. P6. Si je vais en O6. Il fait à la tarif. Je recule. Il prend la pierre. Après on aurait quand même le gain de pouvoir pousser ici ensuite. Et de prendre pas mal de points. Mon groupe il va vivre. Mais c'est pas la folie non plus. Oui c'est sûr. On va voir comment ça se développe. Est-ce que là il va vouloir m'attaquer. Ou alors il va peut-être se dire. Mince maintenant qu'il y a cette gueule de tigre. Moi aussi je peux revenir vers du D3 maintenant. Maintenant que c'est ça c'est fort. C'est une forme très forte. Là ici oui aussi c'est ma forme préférée je pense. T3 c'est possible maintenant. Il est bien mais il est... Comment dire. Il est pas tuable je pense. Par contre il fera pas de points. Il fera pas de points. C'est ça le truc là. Si on devait dire c'est... Blanc est mieux dans la partie. Parce qu'il a des points un peu plus sûr. Par contre... Lui-même a un groupe qui n'est pas encore eu. Lui aussi je vais pas le tuer ça. Mais on peut peut-être s'en servir pour faire des choses. C'est pas très subtil ça par contre monsieur. Là c'est pour couper. Tac Atari. Il descend. Je descends. Faire l'Atari. Et capturer. Je suis... Je sais pas. Je suis peut-être pas très fan de son groupe. De son coup pardon. J'ai du mal de se voir sur les mots. Pourquoi ? Parce qu'il me propose de venir prendre une base de vie directement. Ok il le consolide. Mais ça m'enlèvera peut-être pas le coup en D3. Parce que je vais lui retirer... Bref si je fais ça. S'il descend je monte. Il devra quand même un jour surveiller ça. Parce que soit je vais m'installer dans le coin. Soit je vais partir. Mais ça ça sera stoppé ici. Donc attention. Alors que s'il avait fait un coup vers juste J2. Je devais trouver une connexion douloureuse. Je sais pas. Et si je vais ici et que coupe directement. Je vais là. Il fait Atari. Je connecte. Et j'ai... Ouais. Même si ça fait rien en fait. J'ai le droit de faire ça. Et là en fait une fois on fait une mini base de vie. Donc je suis content je pense. Ce soir. En forêt. Je sais pas. Je suis pas fat. Après. C'est un coup très agressif. Parce qu'il dit. Ici ce sera pour toujours un faux oeil. Donc c'est vraiment en fait le message c'est vraiment je vais te tuer. C'est peut-être un peu optimiste. Parce que ici là je vais faire un oeil. Je vous espérais. Ici ce sera un faux oeil. Parce qu'il suffit de faire ça. Il va ici. Je connecte. Là c'est un faux oeil. Mais bon. Là il y a un oeil. Et on sort quoi. Et comme je le dis. Il y a des faiblesses par là. C'est la partie restive. Par contre ici il n'y a pas de connexion possible. C'est un peu dommage. Ok. Très agressif. On va d'abord pousser comme ça. Je pense que c'est le timing de venir ici pour lui. Je peux pas m'autoriser à faire à Atari. Il coupe. Donc là c'est un bon timing pour venir ici maintenant. On est kiff kiff niveau temps. C'est bien. Ok. Il fait ça. Donc là il y a des chances que je continue. Je sais pas si c'est une très bonne idée de faire les Atari. Quoique. Si je fatari. Et que je le prolonge. Il n'a ni Shisho. Ni peut-être celui qui pourrait. Il a aucun Shisho favorable en fait. C'est noir des deux côtés. Donc peut-être que c'est intéressant de faire ça. Si on a les Shisho en fait c'est intéressant de le faire. Parce que ça déforme et il fait un angle vide. Et là je recule. Il a pas ce Shisho. Je vais là. Il a peut-être un Geta. Mais c'est une sorte de Shiburi encore une fois. C'est un essorage. On a fait pareil. En soit sa forme là. Il va pas mourir. Mais ça fait pas trop non plus en soit. S'il joue en J9. Et que je le sors. Là dans ce dont je parle. C'est il fait la forme de Geta ici. Et je peux faire Atari. Il sort. Je faisais Atari. Il faisait Atari comme ça. Je capture. Il revisait Atari. Et j'avais un pâté là. Et lui il revisait un petit mur. Mais par contre ça me donnait la force de ce côté. En quelque sorte. Et j'aurais pu jouer un jour le C8. Donc c'est ch... Je sais pas si ça valait ou pas. En tout cas il décide d'être encore agressif. Si je joue moi-même à F8. Il peut faire me couper. Parce que je n'ai pas de chichot. Par contre si je joue ça je suis ivre. Mais. A cause de ce coup. Il va se renforcer. Et y'a plus rien. Donc c'est pas... Facile de choisir. Est-ce que je... C'est pas le moment de venir là. Ce qu'il y a c'est qu'il m'enferme. Je vis. Je suis goté. Et ensuite il... Il m'attaque. Et même si on essaie de faire un oeil ici. Il peut jouer là. Et c'est compliqué. Donc peut-être continue une fois. Mais si je continue une fois. Si je continue une fois. Pour protéger. Cette fois-ci. L'Atari est là. Tac. Et. Le Geta. Je ne peux plus faire cet Atari. Donc il va capturer ma pierre. C'est ça le problème. Donc F8. Pourquoi pas. Ouais. Pour reliver pierre. Mais qu'est-ce qu'il se passe si il coupe ? Je ne peux pas capturer en genre. Il n'y a pas de Kema en fait. Imaginant que j'ai ma pierre ici. Et qu'il y en a une là. Je fais Atari. Il monte. Je fais Atari. Il part. Et ça met Atari sur ma pierre. Parce qu'il y aurait une pierre ici. Une pierre là. Une pierre là. Trois blanches. Donc je serais obligé de répondre. Et du coup il a deux libertés. Et il casse le Shisho. Et moi je ne suis pas encore vivant ici. Je n'ai qu'un deuil pour l'instant. Probablement que je peux en faire un deuxième. Le problème c'est qu'en faisant un deuxième ici. Je lui permets de rentrer dans le coin. Donc je n'ai pas envie. Forcément. On peut jouer aussi. Je ne sais pas. On va jouer à la table je pense. Ouais on va jouer à la table. Ce qui menace encore plus le D3. Mais ça menace également. D'aller en F8. De quoi logique. J'ai beaucoup hésité à jouer le F7. Mais le F7. Donc ça l'autorise. A prendre cette pierre. Du coup c'est sûr il est là. Et en plus. Ça n'enlève pas le fait. Qu'il pourra jouer G5 à un moment. Et qu'il n'y a pas de. Ça rajoute pas un oeil en fait. Alors que ce coup. Je me dis. Ça laissait les deux options. Et ça fait un oeil quoi. C'est vraiment le coup qu'il te tentait. Ok. Bon moi je lui. Ouais je viens. Juste avant de le jouer là. Je me suis dit. Tiens en fait je peux jouer ça. Simplement j'ai. J'ai regardé ces deux coups. Je regardais que ça. Et non non. Il y a d'autres possibilités. C'est pour ça que c'est vraiment bien. D'avoir autant de temps. Je l'ai utilisé pas mal de temps d'ailleurs. Qu'est-ce que moi il faudrait une heure. Ça serait cool. Mais bon personne voudrait jouer une heure. Sur internet quoi ça. Ça ferait une partie de trois heures. Mais ça pourrait être intéressant en soi. Je pourrais essayer de trouver des personnes. Et du coup il veut son coin. Donc maintenant soit je vais en refute. Soit je sors comme ça. Peut-être qu'on va faire refute quand même. Parce que ça va peut-être nous permettre de développer de ce côté. Et faire des points là. Et en même temps maintenant son coup ici ne marche plus. Je dirais que je l'avais vu. Mais c'est vrai que la réflexion m'a été d'être prise. Alors je l'avais pas vu donc ouais c'est... J'ai besoin de réflexion quand même. Donc là si je fais le double année. Je peux faire cet atari et puis sortir. Je peux faire cet atari et puis connecter ici. Je vais là. J'ai l'impression que j'ai le droit de faire ça. Parce que c'est quoi sa réaction ? S'il fait cet atari, je vais là. J'ai mon oeil tranquille. Ouais. S'il fait cet atari là, je vais là. Et qu'il sort. Je fais cet atari. Il connecte. Et j'ai mon oeil. Tout en sachant que ça, ça a abîmé du coup les pierres blanches. Et si je vais là. Tac, tac. Qui fait ça aussi. Mais qui descend. On peut aller ici. Et ça capture les pierres. Donc ça a l'air possible. Atari ou Totori ? Gauchy à l'affût. T'es sur tous les streams en même temps c'est ça à chaque fois Gauchy ? Tu regardes tous ceux qui jouent au Go ? Il fera E7. E7. S'il fait E7. Je vais en H9. Il l'aurait connecté. Et je prenais en Chichou. Donc il pouvait pas faire E7. Il aurait perdu tous les pierres. Ouais, je fais souvent ça aussi moi. Tac. Autrement c'est le bordel. Ah oui, tu m'étonnes. Ouais, tu souviens. J'aime bien faire ça aussi. Ok, il a celui ça. Par contre il a coupé Instactif et après... Et maintenant. C'est pas vraiment une bonne façon de faire. Moi je le fais souvent mais c'est pas une bonne façon de faire. Si il fait Atari ici, on connecte. S'il connecte, on va là. Il peut faire Atari. Ah, on a peut-être fait une bêtise. Non, ça va. Parce qu'il y avait Atari. On va là. Il faisait Atari ici. On était obligé de capturer parce que si on allait là, il coupait. On capture. Puis il descendait. Oh là là. Non, il avait un Tessouji ici. Donc on a fait la merde. Ah, il pouvait me tuer. Aïe, aïe, aïe. Bien sûr. Sinon on perd un peu les possibilités d'œil ici. Il n'y en a qu'un là. Faut qu'on connecte. Puis il va en J5. Et si on connecte du coup ces troupières-là ici, il nous coupe. Et si on connecte. Et si on capture. Il remet Atari. Tac. Ah non, on pouvait vivre. Ok, non, je m'emballe. Je m'emballe. Non, non, j'ai cru que... Ouais, mais non, j'ai pas... J'ai pas compté ma pierre noire du coup ici, ouais. Non, non, c'est... Par contre, est-ce que je peux me capturer comme ça? Ouais. Si je capture comme ça, ça a l'air bien, non? Ça a l'air solide. Là, ça devient important pour lui de peut-être réduire de ce côté, parce que si je vais en C8, ça menace de faire déjà pas mal de points ici, mais c'est même plus une menace, ça serait des points. Et en plus, est-ce qu'il n'y aurait pas des trucs qui ne se reverraient pas là? Il y aurait quand même des pierres assez proches partout, je ne sais pas. Ça demande de la lecture et du temps. Par contre, là, il devrait jouer un coup vers... L10. Quelque chose de l'heure, parce que je peux encore sortir. Ah, ok, il a capturé. Au moins, c'est fait. C'est... Je pense que c'est assez intelligent. Salut, Tom Gentil. Blanc a manqué une opportunité, quand même, non? D'abîmer, je pense, quand même, peut-être. Pour cette séquence, de toute façon, là, on va revisualiser. Maintenant, il faut se dire, est-ce que je développe par là? Est-ce que j'essaie de développer avec ça? Ce qui n'est pas petit, quand même. Est-ce que j'envahille le nord? Parce que maintenant, il est en face. En face, il est très solide. Donc, s'il saute ici, et qu'on veut aller s'aventurer dans le nord, la seule sortie, c'est qu'on se cognera face à ça. Je pense que c'est le moment d'aller au nord. parce que sinon, on ne pourra plus y rentrer. Ouais. Pas trop le choix. Pas trop le choix. Et si on laisse juste construction, tac, celui, lui, il va là, on essaye de développer, je ne suis pas sûr qu'on aura assez de flou. Il faudrait compter, peut-être, un peu. Non, on n'aurait pas assez. Si on le laisse secours, en fait, il va aussi développer pas mal de points ici. Il faut prendre ça en compte. Le coin sera encore ouvert là, de toute manière. Attaquer. Mais bon. Ça ne va pas être évident. On va aller ici. On va nous taper en H17 ou H18, normalement. On aurait fait G6. Ouais, ça, je regardera après. Je n'ai plus eu beaucoup de temps. Donc, je vais... Et il s'en fiche. Ok. Ça, c'est original, par contre. C'est vrai que s'il me coupe, maintenant, il va pouvoir développer pas mal de points ici. Mais je pensais qu'il a dacré ces deux pierres, plutôt. Si je fais ça, je fais mon année à la tête de pierre tout seul. C'est pas très bon. Et si je vais ici, il coupe. Je vais là, il prend la pierre. C'est pas. C'est pas facile de répondre à ça. Je pense qu'on va quand même aller là, parce qu'on a des pierres à côté. Mais c'est pas une forme agréable. Je peux même monter. Je vais là. Ouais, c'est vraiment parce qu'on a des pierres dead à côté qu'on joue ça. J'ai 18. Ouais, j'ai 18, ça a l'air bien, ouais. Mais là, il fallait que je réponde. Je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Mais oui, c'est tentant. Et j'aurais pas le timing, je pense. Sauf s'il veut absolument fermer. Parce que là, on connecte. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on ne peut pas laisser un truc complètement détruire ce bord-là. Ça abîme le coin, ça abîme le bord. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il coupe ici ? C'est un peu moche. Il connecte ici ? Pourquoi pas ? Ou alors, il essaye le haner, mais il peut se faire découper de tous les côtés. Donc on va peut-être la connexion là. Mais s'il fait la connexion ici, on va en J18. Il va là, c'est normal. Mais je comprends pas pourquoi il a fait la séquence ici d'abord, du coup. On va sauter, je pense. Ouais, on va sauter. Ouais, il a rien perdu, oui. Mais souvent, on dit quand tu as une idée, tu vas au bout. Là, on voit pas trop ce que ça a changé dans la situation. Je peux encore sauver cette pierre et tout. On va plutôt sauter de ce côté. Je sais pas. Souvent, on dit plutôt de ce côté. Ouais, non, parce que là, ça lui donnerait la gueule de tigre. Après, il peut se renforcer en attaquant ici. Et ça aide en tant ces pierres. Non, non. C'est plutôt ces deux pierres, je préfère mettre la pression dessus. j'ai pas fait à tarder ici pour la G. On sait jamais si un jour, il y a du F17 qui se réveille ou n'importe quoi. Il vient par là, d'accord. On a vraiment pas de points vraiment dans la partie. Il veut faire ça, pousser, je vais là et il veut faire la forme comme ça et aller ici. Il va avoir une forme solide. On va bientôt être en B.E.M.I. En même temps, on peut pas le laisser aller dans le coin. J'ai l'impression de me faire un peu mener par le bout du nia depuis le début quand même. C'est son rythme. Parce que là, ici, il peut venir directement. Il y a R12 qui se réveille vraiment pour blanc. C'est vraiment pas mal. Et en même temps, il y a R18 et il y a ce groupe. Hum. on va devoir combattre, je pense. il faut sauter. Il faut sauter. Un Toby vers le centre déjà m'évoqué, on dit. Je suis obligé d'essayer de prendre le plus d'espace possible avec ce groupe. Je peux pas mourir ici. Il attaque. Oh, c'est... Je sais pas. Bon, on peut pas lui laisser le R13 parce que pour le coup, là, on va souffrir. On va faire une fois ça. Ici, prolonge. Qu'est-ce qu'on jouerait s'il prolonge ? Parce qu'on aura jamais le timing du C8. Je m'en fiche du double année ici en soi. Je vais plutôt aller ici. pour le prochain coup, on est en BMI. Ouais, mais je peux connecter ici. Je suis content, non ? Tac. S'il essaie de couper, Atari, puis je prends. Enfin, je prends. Pas sûr, en fait. Hum. C'est pas idéal, parce qu'il faut encore couper, je pense. C'est pas idéal. OK. C'est gros, c'est vrai. Il a beaucoup plus de points que dans la partie. On a ici. Et c'est tout, parce que là, il peut glisser. Ah oui, je sais qu'il peut connecter au-dessous. De toute façon, je peux pas tuer ça. De toute façon, il connecte ici au pire. Pour que je fasse rien à faire. Y'a pas de cible, en fait. Et on est en retard. Ici, tout à l'heure, j'imaginais un coup vers là. Pour fermer en scènes T. Je sais pas si ça existe dans. Noir. Blanc. Noir. Et blanc, on peut glisser au-dessous. Même si je peux faire ça, mais après, c'est pas fou. C'est pas fou. On va perdre une période. Blanc, K14, ça fait peur. Si blanc, K14, je vais en K15. Je suis obligé de jouer un peu risqué. Je pense vraiment qu'il en avance. Et là, si je joue un coup vers C5, peut-être ici. Tac. S'il ferme, je recule. Et finalement, j'ai eu ces deux coups. Si j'avais commencé par ça, j'ai jamais il me laissé sortir. S'il m'enferme, je recule, il protège sa coupe, et je peux peut-être vivre dans le coin. C'est sympa. Donc j'aime bien ce genre de coup. Le top serait de finir sente sur ça. Tac. Je recule. Et il n'a pas envie de gêner ici. Donc il protège sa coupe d'une manière ou d'une autre. Et c'est pas mal. Il y a des choses forcément, on est solide autour. Fermer ça, ça ne serait incroyable. B17, ça sera gros aussi un jour. Et bien sûr, des coups par ici. Ou rien que... R11, c'est gros. Parce que son double année, ok, tout à l'heure, je disais, je m'en fiche, mais là, maintenant, ça réfuterait un bord entier. Coup de Goku encore. Même P2, c'est gros. Il peut m'empêcher de connecter, mais ça lui enlève lui-même le P2 qui menace de rentrer dans le coin, qui est douloureux. Je recule. Je protège sa coupe. Et je vais en C2. ou alors il continue, et je continue ici. Je ne sais pas où il est là. Il me laisse le coin, du coup. Tant mieux pour moi. Je vais peut-être forcer là, d'abord. Non. Parce que si je force là, il va ici, je dis ouais, je menace la coupe. Si je coupe tout de suite, il va là, je n'ai plus que 3 libertés, il lui a 4, donc ça ne marche pas. Et en plus, tac, tac, du coup, je protège. Il aura 7 protections de coupe qui sera sentées. Donc autant reculer plutôt. Tac, tac. Est-ce que ça, c'est la bonne façon de reculer? Ou est-ce que c'est ça? Non, ça, ça a l'air mieux. Tu vois, on a eu le coin, finalement. Le fameux Sansan. Ouais, bon là, c'est vraiment pas le Sansan qui a fait l'hiver, c'est B6. Vous, vous auriez fait quoi? Vous auriez enfermé l'adversaire comme ça? Ou vous auriez récupéré le coin en poussant? Non, moi non plus, je ne connais pas ce coup. Des fois, on voit des coups un peu dans le genre et voilà, j'ai voulu tester. Par contre, c'est Goté. Si je fais ça, il a un Sente, c'est chiant. Peut-être l'angle vide. Après, je comprends l'idée, parce que s'il me laisse sortir, je fermais tout ça. Sente. Ok, au moins, c'est presque sympa parce que je n'ai plus besoin de regarder ça. Est-ce que je peux jouer plus gros moins? Ça, il connecte et je capture parce que là, si je capture, ça change l'arrière en fait. Ça change l'arrière. Je réfléchis trop. S'il garde le Sente, il est bien, je pense. Ouais, ça se joue encore parce que je perds tous mes points ici aussi. C'est 5. Peut-être, ouais. Peut-être, j'y ai pas réussi. Un jeu par là, ça aide un peu ses pierres et en même temps, ça remet un petit peu de menace sur ça, même s'il y a peu de chances qu'il passe quelque chose. Il y a M18 comme qui on dit tout à l'heure. Par contre, s'il attaque Bourin, il a joué assez rapidement. Il n'a vraiment pas été content de cette séquence, je pense. Ouais. Attention, quand même. salut Bray, euh, p'tain, j'ai dit le message, salut Gersmith. Comment ça va ? Ça va bien, merci, ouais. Ça va, ça va. Une longue partie là pour commencer, mais ça va. Ça se rimait un peu aujourd'hui ? Je passais voir une de tes ro-difs du coup. C'est des jeux que je connais pas, mais du coup, j'ai été voir le jeu dont tu parlais l'autre fois. Ça a l'air d'être pas mal de stratégies aussi. Ouais. Je serais incapable de faire ça parce que il faut être très dynamique j'ai l'impression quand même pour jouer à ce jeu. Par contre, moi, je suis pas très vif on va dire. Ça marche pas ça ? Tout de suite là. Tac, tac, tac. C'est obligé de faire là. Je fais là. C'est obligé de faire là. Je sais pas. Sans style de jeu préféré. Ok. Ok, ok. Tu joues encore à Age of ? Ah, c'est très mauvais comme farm que j'ai fait. C'est tellement évident ce coup. Non, c'est vraiment pas bon ce que j'ai fait là. Ça me fait même pas de gagner de liberté. Faut que je fasse attention. Ouais, pareil. Je vois pas pourquoi il a pas joué de l'autre d'abord. Euh, tac. En vrai, peut-être que je vais gagner tout ça. de quelle manière. Pas de bonne manière. Peut-être qu'en sacrifiant intelligemment ces trois pierres, on va pouvoir construire un bord très conséquent. Ça peut être sympa. quand ils sortent un DLC, je achète quand même un pichon. Ouais, moi j'ai pas acheté pour le coup, j'ai pas acheté les derniers. Et on va ici. En vrai, on a pas mal de points là. On a quasiment 19 fois 2, il a déjà 38. On a une quarantaine de points ici. On va dire 45, 50. On a quoi ? 55 points on va dire ? Allez, à la loge. Et lui ? Ils sont vraiment comptés rapidement. Et lui, il en a ici. On en mettrai combien ? Ça dépend beaucoup du coup, B17, B16, tout ça. Si noir, A-B17 ou blanc, B16. Il décide d'attaquer par là, d'accord. Je vais faire année, pourquoi ? Parce qu'il reste encore des faiblesses dans sa forme. D'ailleurs, attention, à tout moment, quand je vais ici, on doit encore discuter de ce groupe. La musique, je suis pas très fan. Je vais changer de cil, peut-être. Peut-être pas le moment de changer de musique. Et si je coupe ? D'ailleurs, est-ce que je peux pas couper tout de suite ? Je coupe, il va ici, je fais Atari, il va là, et je fais Atari ici. Je vais là, non, je sais pas, peut-être un peu tout. Je vais jouer parce que j'ai pas envie de tomber à une seule période. Ça serait dramatique, je pense. Quelle musique je pourrais mettre ? ça me fait que ça. Je mets souvent cette musique. Il doit faire attention quand même. Là, il veut couper, il veut tout tuer, mais s'il touche, il perd des libertés. Là, typiquement, et s'il va là, je vais ici, qu'il coupe. Merci pour le follow, ma pi 135. Bienvenue à toi. S'il va ici, je vais là. Et s'il continue à couper, là maintenant, il y a les Atari. ça devient compliqué comme tu dis, Nexpro. Je crois que c'est pas trop compliqué quand il y a un follow ou des trucs genre, ça baisse le son de la musique. Parce que là, il y avait les deux, j'ai entendu, les deux en même temps, c'était pas forcément top, même pour vous, j'imagine. C'est un détail, mais... Peut-être que cette partie ira sur YouTube, peu importe si on la gagne ou on la perd. Elle est intéressante, je trouve. Ok, il joue ce coup-là. Peut-être le timing, tac, tac, Atari, et on prend ça, tac, tac, et on connecte. Notre partie, la première, celle qu'on a jouée, je l'ai pas mis, ça là. Les dates, en plus. Ça n'a même plus. Je regarderai ça après la partie. Oh. Je peux couper là, du coup. On va quand même faire le vanné. Je ne savais pas l'avoir vu. Tu regardes toutes mes vidéos YouTube ? Si je crois. Ouais, je crois, la première, je crois que je l'utilise. J'avais vu deux fois l'élimination. Tu t'as amusé à re-regarder une partie que tu avais déjà vue sur Twitch ? Enfin, moi, je ne vais pas en flore. Si je vais là, il va ici, je sors, il m'y a taré, je sors, il va là, je m'y a taré. Ça ne marche pas très bien. Si je connais avec là, c'est de la gourmandise parce qu'il va pouvoir vraiment couper un jour. Pas que. Je pense qu'on peut. Parce que s'il force, nous-mêmes, on peut couper. Il est obligé de protéger sa coupe d'une manière ou d'une autre. Vous allez voir qu'on va mourir en gros ici. En plus, on n'a plus qu'une seule période, c'est tout à fait le scénario. Et, on empêche, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va falloir que j'apprenne le respect aux deux frangins en même temps, je vois. Ouais. Si tu vois, tu fais une simule contre nous deux. Ça peut être marrant, ça aussi. Je regarde toutes les vidéos de mon petit frère préféré, ouais. Aïe. J2, intéressant. 12, pardon. Ah, je suis dans la merde là. Ah, j'ai fait la merde. Je suis mort, non ? C'est ça, on a le même niveau. Là, mon style a un peu changé, mais on a appris, on avait exactement le même style et tout. On jouait beaucoup entre nous deux, donc forcément, comme on a modulé un peu notre style ensemble, donc on a une façon de penser un peu similaire, donc les parties, c'est un peu le bordel, quoi. Ouais, c'est compliqué. Du coup, il me laisse vivre, par contre. Ah, il me laisse vivre. C'est gentil, j'imagine. Donc, même en simule, je perds pas. C'est possible. Est-ce que j'en fais pas trop, là, parce que s'il pousse ici, s'il pousse là, tac, tac, qu'il coupe là, maintenant, je prends. Je suis allé de goûter, mais bon. C'est comme ça. On a fait la merde, on a fait la merde. Par contre, il va y avoir le timing pour le B16. C'est assez échant. C'est gros. Ouais, B16. Ça attaque tout le groupe. Peut-être qu'il joue P2 d'abord. Oh, c'est... Ouais, c'est gros, mais... Ah. C'est immense, coin à bord-centre. Là, ça menace de jouer C18 en sud pour noir, ce qui est immense. Donc, il ne va pas me laisser ça. Et ensuite, je peux avoir P2. Voilà, c'est dommage, parce que là, il aurait fait P2. Je défends, il joue B16. Je commence à suer pour la survie de tout le groupe, en fait. Et après, s'il a ce coup, c'est fini, en fait. Il n'a pas joué dans le bon sens, je pense. Je ne vais pas me plaindre. Il y a ça aussi, qui est gros. Ah. Peut-être ça. Ça semble gros quand même aussi, en fait. Peut-être plus gros que P2, finalement, parce que s'il faisait la tari là, c'est quand même un sacré paquet de points ici. Fait qu'il y a le top with bot, par contre. Ouais, ça, c'est logique. On va défendre. Je me demande si il n'y avait pas de petites faiblesses, mais bon. C'est quoi ? Ici, on peut tout simplement... Bon, tout simplement ça, j'imagine. C'est pas beau, mais ça fait le plus de points. J'ai reçu un message en privé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Hop. Ok. C'est quelqu'un qui m'a vu sur YouTube et qui dit qu'il n'avait pas joué depuis 5 ans et que ça lui a donné envie de refaire quelques parties. C'est sympa. Moi, je vais lui répondre après. Je vais lui répondre après. Je pourrais lui dire que j'ai un petit tweet. Et il vient ici. Ouais, c'est gros. C'est vrai que ça aurait pu être embêtant que je connecte pour lui. Après, maintenant, je peux passer de ce côté. Donc la mission, là, c'est fait. C'est bien. Dommage qu'on puisse pas connecter. Et bon, c'est quand même gros de faire ça. Ça menace de continuer dedans. Donc il va m'empêcher de le faire. Mais nous, au moins, on a protégé notre coin. Il nous attaque. On peut pas aller ici. Si je vais ici, qu'il force par-dessus, il va en recul. Il continue. Je vais là. Il va ici. Je vais là. Il a 3 libertés. Moi, 3. Donc on est mort. C'est pas mal, j'ai l'impression. Très sans, les 30 secondes à chaque fois. Surtout si je m'amuse à aller voir qu'est-ce qu'on m'a dit en message privé. En vrai, c'est pas tout à fait dur. Il a pas envie que je joue ce coup, je l'imagine. C9. Ouais, ce sera un coup possible plus tard. je pensais que ça l'imagine plus que je coupe que je coupe là, mais en fait, non, depuis le M16, je suis content de l'oublier, c'est fait M16. Il était lent tout à l'heure, mais là, il est parfait. Acheteur en mode, il pourra pas faire ça parce que ça va abîmer ce groupe, mais non. Je suis un peu à côté de la plaque, là, carré. En plus, je suis goûté. Je vais peut-être faire le losing move. Il a des gros coups. On va quand même forcer là. Bon, on prend les CNT. mais je suis pas sûr d'avoir 7 points. Je sais pas. J'ai pas reconté. Il semble y avoir beaucoup. C'est nul ce coup, je sais, mais j'allais perdre pas le temps. C'est vraiment pas un bon coup, je pense. Non, 0,5 quoi. Non, comme il est plus fort que moi, il a un niveau de plus. Ouais, c'est ça. Ok. Il veut me tuer en entier. C'est pas impossible qu'il me tue en entier. Aïe, 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 aïe. Ouais. C'est pas impossible qu'il me tue. Il me pose la question, est-ce que tu vas aller lâcher les duest ou pas ? Après, il jouerait ça. Et en soi, bah, je suis mort. On a perdu. Ouais, on a perdu. On a perdu, on a perdu. Faut pas comment faire. Et en même temps, si j'achète ça, on a perdu aussi. Je regarde, s'il n'y a pas un coup miracle, mais bon. J'ai vraiment pas joué une belle partie. J'ai souffert tout le long, j'ai l'impression. C'est chiant. Je suis pas très fan de son coup, encore une fois. Mais ça va être immense quand il va pouvoir jouer là, mais... Il faut y jouer le bon coup, par contre. Ça, ça me donne envie, directement. Mais c'est peut-être pas le meilleur coup. Je suis pas fan de sa séquence. Il pouvait tout prendre, je pense. Encore une fois. Après, il lui reste plus beaucoup de temps, lui non plus. Donc, si la lecture se passe en fort, par exemple. Et oui, quand j'ai pas répondu à 18, je pensais juste au gros coup, alors que non, ça impliquait beaucoup plus que ça, oui. Effectivement, gros. Je devais contre, c'est par ça, mais bon, bref. Ouais, mauvaise partie. Dommage, parce qu'il y a eu du bon, il y a eu des bonnes artichuons, je pense, mais beaucoup de bovets aussi. Non, c'est pas fini, bien sûr. s'il me coupe, capture, ça a l'air d'être connecté. s'il fuit, on va ici, ça s'est connecté, et ensuite, c'est Miyaï, de jouer là, ou de jouer là. Bon, ça va pas être beau, mais, pas le choix. Mais ce coup-là, il est important, je pense, parce que maintenant, quand il va ici, je vais là, il peut pas me couper, sinon, on peut le pousser. Oh bon, on pouvait quand même, je pense, ouais, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ah, il a pas le temps que ça te prend, non plus. Pas le temps de compter, là, mais visuellement, je sais pas. si je réponds pas, il y a Atari, Atari, tac, et coupe. Donc, on va plutôt jouer là, et ça, ça risque rien, Atari, on va là, Atari, on va là. Si, ça risque quand même, si, si. Dommage. Jusqu'au bout, de toute façon là, ah oui, non, de toute façon, je vais pas aborder maintenant, ça serait bête. Surtout, je sais même pas combien, des carrières, donc, un abondon à ce niveau là, ça sert à rien. Il y a A7, comme Sente. Oui, c'est gros. On va prendre les Sente. Est-ce que D1, c'est Sente derrière ? D1, il répond E1, je protège, et ensuite, tac, 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 il y a rien. D6. D6. ça prend la pierre. Jouer ça aussi, j'imagine. Bizarrement. je pense que t'as plus de points. Ça sent le gros, tout ça, ouais. Oula, 10 secondes. C'est pas facile. Ouais, ça a l'air gros, ça. mais c'est pas Sente, c'est ça qui est en fait. Il y avait peut-être cette atarée, tout simplement. Qui était mieux. Et sinon, cette atarée, qui est Sente. Ça, c'est un point. Ça veut dire, c'est faire cette atarée, puis de capturer. Ouais, cette atarée. Ok. D'un coup, ouais. Je t'apprendrai. C'est... quand même vachement risqué, ce qu'il fait. Parce qu'il doit risquer des deux côtés, quand même. c'est un point d'intérêt. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il n'est pas mort ici? Est-ce qu'il n'y a pas moyen? Au moins de prendre quelques pierres. Tac. Non, ça ne marche pas. Je ne sais pas. Le han est un point de la mort, mais je n'ai pas l'impression cette fois. En tout cas, si quand il défend et que je défends, je peux descendre en A17 pour sauver cette pierre. C'est déjà cool. C'est déjà cool. Mais en vrai... ça n'a pas l'air de marcher. Parce qu'il y a ça, c'est faible. Blanc, noir. Blanc, noir, lampe avance. C'est déjà cool. On va juste se protéger ici. Ça menace quand même. C'est plus que de la menace. Ça propose de prendre ça. Et en même temps, il est obligé de répondre par ici. Donc on a ça en réserve. Bon, ce n'est pas la meilleure séquence, mais bon. Et là. Là, le terrain, il devient plus NT d'un coup. Je le défend. S'il ne répond pas, il y a Atari. Il va là. Atari, il va là. Atari, il va là. Et c'est chaud pour lui. J'ai l'impression que j'ai fait de la merde ici. J'aurais pu avoir mieux. Peut-être pas un, mais... C'était dur parce qu'il pouvait faire un oeil ici sûrement avec l'Atari. Mais en soi, c'est Atari, on s'en fiche. Ça fait chier qui a tûré deux pieds ici. C'est tellement dur en 30 secondes de voir ça. Ça caille. ça a l'air de marcher. C'est original comme réponse, mais ça a l'air de marcher. Un centé. C'est gros quand même. Même si c'est goté, ça a l'air de marcher. On a ça d'abord. Ça c'est marrant. Ça menace de faire les 17. Double atare. Ouais, il y a l'O10 on disait tout à l'heure. Salut, Karoxys. J'avais pas vu que c'était toi qui parlais tout à l'heure aussi. Pour le D6. Salut à toi. Eh oui, tout à l'heure on parlait, ouais. C'est ça. Mais ça, ça a l'air gros aussi. Pas mal de points en fait. En plus ça menace de capturer celle-ci. Mais en même temps s'il la sauve on a l'O10 effectivement. On a quoi comme c'est une T6 donc ? Oui. On va défendre quand même. Oui, on va défendre oui. Effectivement. Est-ce qu'on ne défendrait pas ici ? Non, parce qu'après on ne pourrait pas faire ça ce serait auto-Atari. Donc c'est pas marrant. Autant regarder ça. Il n'y a plus de musique. Il n'y a plus de musique. Alors. ça, c'est un bon centé pour lui. Je fais celui-là. Peut-être pas tout de suite. Qu'est-ce qu'il a sinon ? Il y a l'Atari ici tout simplement. Il y a la sortie de cette pierre. Non, il ne peut pas la sauver vraiment cette pierre en fait. Parce que maintenant s'il sort de ce côté il ne peut pas vraiment la sauver j'ai l'impression. Je vais là. Et s'il sort de ce côté de ce côté je mettais Atari et après je prenais la pierre. Donc ça marchait. Je vais mettre Atari ici. Je vais aller là, non ? Tac, tac. Même s'il force, je connecte. Il force l'un de l'autre, je connecte. K9 et G10 gros, je pense. Oui, c'est un Atari dont on parlait justement de connecter parce qu'il y avait cet Atari de toute manière derrière et ça a laissé celui-là. Et G10. Oui, c'est le coup qu'on est en train de faire. ça aussi je pense que c'était gros parce que il va peut-être pas avoir si on fait le N11 du coup il n'y a pas d'oeil ici il aura quelques coups forçants du coup il ne fera pas de temps là. Déjà on va connecter ça c'est sûr. Par contre toutes ces pierres font 0 points. Il y a quand même des problèmes dans cette partie. Je pense qu'on a tous les deux mal joué. C'est horrible à dire mais bon. on va répondre. Quoique si je joue là je connecte et capture je recapture. Mais en même temps c'est deux pierres ça fait quand même des points je sais pas peut-être répondre quand même C16 évite de connecter en F7 C16 évite de connecter en F7 après ça ne faisait qu'un oeil non ? Si je ne connectais pas là à mon groupe parce que même cet atari là il sauve là je capture et c'est un faux oeil ici c'est un faux oeil là c'est important j'ai pas eu le timing mais c'est pas grave ouais on va capturer ça ah quand tu disais le code d'électeur en F7 oui dans ce sens là pardon oui 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 ah oui là je vais jouer c'est 7 parce que sinon ça fait ça 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 donc ça vaut 1, 2, 3, 4, 5 enfin là oui gros d'ailleurs même est-ce qu'il aurait non il ne pouvait pas ignorer ça c'est quand même gros désolé j'avais mal compris ce que tu disais je croyais que tu parlais pour la vie mais non c'est pour les points ici ensuite il ne fait pas grand chose cette capture ça fait deux points alors que ça c'est 1 ça c'est 1 ici c'est 1 parce qu'il pourrait si lui joue il fait un point ici ici c'est c'est pas 2 ici c'est 3 parce que ça fait ce point ici c'est 3 points ça donc c'est c'est haut papier capturé plus celui-ci plus celui-ci et il reste ça 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 c'est un demi point on dit parce qu'on sait pas qui va prendre la pierre donc c'est plus important de faire R-19 qui menacerait de faire la taille ici s'il capture on n'a pas encore perdu le coup et du coup c'est plus important de faire ça la même logique il manque il y en a encore d'autres j'ai pas l'impression il capture le coup on a quelques menaces sur ça ah oui c'est vrai qu'il doit prendre ça il reste que ça s'il joue ici c'est pas grave s'il joue ici c'est pas grave il faut qu'on vérifie tous les damés tac tac c'est pas grave on dirait pas tant que ça il y a 4-5 de damés bon bah on peut protéger ça on a le privilège c'est cool 05 ça peut faire la différence on compte c'est les points de l'adversaire ah bah lui compte des siens ok après en même temps tout est clair pour moi et on gagne cool je la voyais pas avoir gagné celle-ci hop terminé et on gagne de 5,5 un petit commis il dit merci ah non il a pas dit merci c'est pas tant pour moi ah merde on l'a fait tomber un den pardon désolé ah si il dit merci cool merci merci tout le monde merci